Clémentine Autain, bienvenue. Bonjour. Et merci d'être avec nous, je le rappelle. Donc vous êtes candidate aux élections régionales en Ile-de-France pour la France insoumise et d'autres aussi. Le Parti communiste français, la gauche démocratique et sociale et le Parti animaliste. Votre liste pouvoir vivre en Ile-de-France. Vous êtes également députée de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. On va commencer par l'actualité du jour, si vous le voulez bien, avec une image. On va la regarder ensemble, Clémentine Autain, celle d'un incendie dans une zone industrielle de Beson, dans le Val-d'Oise, un site classé Céveso, à risque. L'incendie est maintenant terminé, il n'y a pas eu de victime, heureusement, pas de pollution, mais un gros coup de frayeur côté habitant. Est-ce qu'il faut davantage alerter sur les dangers que représentent ces sites ? Est-ce qu'on est assez transparent ? On l'avait vu dans l'affaire de Lubrizol, qu'il y a un enjeu dans la transparence, la communication et la réalité de ce qui peut exister dans des sites industriels qui sont potentiellement dangereux. Moi, aujourd'hui, j'ai vu les communications plutôt rassurantes de l'État. Là, ça s'est bien passé. Voilà, je demande à voir dans la durée, parce que c'est vrai qu'on finit par avoir un rapport de confiance qui n'est pas aussi bon qu'il devrait être après des affaires comme Lubrizol. Donc j'aimerais avoir davantage confiance. Il y a des sites, par exemple, qui vous inquiètent en Ile-de-France, en particulier ? Pas en particulier, je n'ai pas une inquiétude en particulier, j'ai une inquiétude générale. Et je veux d'abord exprimer ma solidarité avec les habitants, les habitants de Beson, les habitants d'Argenteuil, et puis finalement de toute la zone qui a été de fait impactée, qui est impactée et inquiétée. Et qui ont été très inquiets. Exactement. En effet, heureusement, toutes ces gens qui font... C'est impressionnant l'image, quand elle est arrivée. Une nuage très épée, puis beaucoup de Franciliens l'ont vu. Et immédiatement, on est très inquiets. Voilà, donc il y a différents sites. D'ailleurs, des sites aussi de pollution, les enjeux pour la santé, il y en a d'autres. Des endroits où on sait qu'on a des pollutions cancérigènes. Bon, bref, je ne vais pas faire toute la liste, donc je ne veux pas inquiéter, y compris en disant quels sont les points d'angoisse. Mais beaucoup d'avantages de transparence, peut-être bénéfique. Oui, oui, de transparence, bien sûr, parce que la mobilisation citoyenne est celle aussi qui peut permettre de faire accélérer toutes les procédures de prudence et de sécurisation des sites. Clémentine Autain, l'actualité du jour, c'est également le cœur de Paris qui pourrait devenir piéton en 2022. Réduction du trafic de transit, donc à terme, pour être un peu plus précise, plus d'automobilistes, excepté les riverains, les bus, les taxis, les livreurs, les artisans, annonce de la mairie de Paris. Et aujourd'hui, une concertation est en cours. Comment faire pour que certains franciliens ne se sentent pas exclus du centre de la capitale ? Ça, ça va être difficile. Pourquoi ? Je pense que les riverains vont, dans cette concertation, majoritairement exprimer leur satisfaction. C'est toujours plus agréable de vivre dans un endroit où il n'y a pas du passage en voiture. Il y a un enjeu de pollution, un enjeu de pollution avec un S, pollution atmosphérique, pollution sonore. Bref, évidemment, la piétonisation est agréable pour les riverains. Enfin, riverains d'ailleurs, qui, au centre de Paris, sont de plus en plus de riches touristes qui investissent. Et de moins en moins, une vie, finalement, d'habitants. Alors justement, ça pose problème. Et votre rôle de présidente de la région, ça va être aussi de communiquer avec Anne Hidalgo. Mettons-nous en situation, par exemple, sur un dossier comme celui-ci. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Quels arrangements vous pourriez trouver pour que ça se passe bien, l'interconnexion entre Paris-Centre et sa petite couronne, par exemple ? Le problème, bien sûr, il existe de façon récurrente. Quand les berges de la Seine ont été piétonnisées, les premiers qui ont senti une forme d'agression, ce sont celles et ceux qui habitent en banlieue. Moi, j'habite en banlieue, donc je vois bien le problème. Il y a mille fois où j'aimerais ne pas prendre ma voiture pour venir à Paris. Il n'y a pas de parking relais, je n'ai pas de solution pour faire toute la trajectoire dans ma journée. Mais effectivement, j'ai le sentiment que Paris est fermée, est fermée pour moi, est fermée pour nous, qui n'habitons pas la région parisienne. Qui n'habitons pas, pardon, Paris-Intramuros. Paris-Intramuros. Voilà, Paris-Intramuros. Alors, que faire justement pour que ça se passe mieux ? Il faut rééquilibrer tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure phare. Et il n'y a pas une mesure phare qui va permettre que tout se passe désormais bien. Donc, il faut faciliter la vie à celles et ceux qui habitent en banlieue, investir dans les transports en commun, faire ces parking relais qui facilitent les choses, mais aussi créer davantage de mixité, de rééquilibrage. C'est-à-dire davantage de rééquilibrage, soyons précis. Voilà, on a un document qui s'appelle le ZDRIF, qui est un schéma directeur, parce que la région a un pouvoir d'aménagement du territoire, d'impulsion, parfois de façon prescriptive aussi, pour les territoires. Or, Valérie Pécresse, quand elle est arrivée en responsabilité, a mis à la poubelle ce document. D'accord ? Donc, elle n'a plus de, comment dire, de document qui permet de piloter une stratégie de rééquilibrage. Et moi, c'est ce que je veux faire à l'échelle de la région. C'est-à-dire qu'on arrête de faire, d'un côté, des centres d'affaires, des centres touristiques, et de l'autre, des cités d'octroir. Alors, du coup, on réinjecte quoi ? De part et d'autre ? De part et d'autre ? Du logement social, par exemple, dans les villes qui ne respectent pas la loi SRU. Et du côté des... Qui sont nombreuses en Ile-de-France ? 47, elles sont. 46 de droite. 46 de droite. Et ça, vous ne laisserez plus faire, du coup ? Non, contrairement à Valérie Pécresse, je ne laisserai pas faire et je mettrai le bras de fer, alors qu'elles mènent le bras de fer contre les villes qui ont 30% de logement social et qui voudraient en faire plus alors que nous avons 720 000 demandeurs de logement. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même logique. Moi, je pense que le logement social est un atout pour que les franciliennes et les franciliens puissent être logées dignement avec un loyer qui est accessible. Et elles pensent qu'il ne faut pas faire des ghettos de pauvreté ? Mais les ghettos de riches les voient-elles ? Elles ne voient pas les ghettos de riches. Or, il y a un caractère relatif entre la pauvreté et la richesse. Et donc, il faut rééquilibrer les implantations d'emplois, d'entreprises, rééquilibrer les implantations de services publics. Il faut qu'il y ait de la formation en supérieur sur des territoires qui sont aujourd'hui totalement désertés. Il faut qu'il y ait des centres de santé en nombre suffisant pour qu'il n'y ait pas de déserts médicaux comme il en existe en Ile-de-France. C'est de ça dont je parle. Il faut rééquilibrer la région Ile-de-France pour permettre une meilleure connexion entre Paris et sa petite couronne et sa grande couronne. C'est ce que vous nous dites. Exactement. On va poursuivre avec l'actualité Covid qui nous occupe énormément en ce moment, plus que quelques jours avant de retrouver les lieux culturels, les magasins, les terrasses. Le 19 mai, vous avez prévu de faire quoi ? Sans doute d'aller faire un tour comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde a cette idée-là, mais une envie quand même de retrouver évidemment cette terrasse, cette vitalité qu'on peut avoir, qui nous a tellement manqué. En même temps, une prudence. Je ne sais pas le 19 exactement où je serai, mais une prudence. C'est-à-dire qu'on a envie de revivre comme avant, mais le virus n'est pas parti. Et donc, on a aussi la nécessité de continuer avec les gestes de barrière. D'ailleurs, l'ouverture n'est pas totale. Est-ce que justement, là, l'équilibre est bien trouvé ? Réouverture certes, mais avec protocole sanitaire strict, gestes barrières à respecter, certaines réouvertures partielles. Vous vous dites, on est sur le bon équilibre ? Ce qui ne va pas du tout, c'est la vaccination. C'est ça le problème en fait. Parce que l'espoir de pouvoir retrouver une vie normale... Vous vous dites, ça ne va pas du tout en Ile-de-France ? En Ile-de-France, en France ? Alors là, on parle de l'Ile-de-France, donc du coup... Oui, mais excusez-moi, mais... Ça ne va pas du tout en Ile-de-France. Ce que décide le gouvernement en matière de lutte contre le coronavirus a une toute petite incidence, voyez-vous, pour le dire avec ironie, en France. Donc le fait que le gouvernement n'ait pas été capable de se battre pour des brevets libres, il a même voté contre, vous le savez, le gouvernement. Ça, pour moi, c'est le problème majeur. Et pas été capable non plus de faire produire le vaccin et de vacciner correctement. En Ile-de-France, en Ile-de-France. Il n'y a pas suffisamment vacciné en Ile-de-France en ce moment ? En France, et en Ile-de-France en particulier, avec des inégalités... Vous connaissez le pourcentage de vaccinés ? Avec... Pas à l'heure qu'il est. Oui, c'est 24%. Voilà. En effet, c'est faible. C'est faible, je vous remercie. Et avec des grandes inégalités entre les territoires, on le sait. On sait que dans les Yvelines, on est mieux vacciné qu'en Seine-Saint-Denis. Et pourquoi, selon vous ? Oui, mais parce que le processus qui a été décidé par l'Etat n'est pas suffisamment de proximité. Ils ont mis le paquet sur Doctolib. On sait qu'il y a une fracture numérique qui existe. Doctolib sur Internet pour prendre des rendez-vous. Exactement. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison est aussi que nous n'avons pas... Il n'y a pas d'égalité dans l'accès aux soins en règle générale. Vous avez des gens qui renoncent aux soins pour des raisons financières depuis si longtemps qu'ils n'ont pas cette habitude de prendre soin d'eux. C'est le cas de le dire. Et donc, qui, là, dans le cadre de la vaccination, alors qu'il faut se battre pour avoir un rendez-vous, ne le font pas. Alors, quand même, il y a un petit sujet, c'est les vaccinodromes. Les vaccinodromes qui, quand même, vaccinent à la chaîne, très bien organisés. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendus dans un vaccinodrome. Organisation militaire. Vous vous êtes même fait vacciner ? Oui, hier, pour ne rien vous cacher. Et ça va, pas trop de symptômes ? Puisque c'est ouvert depuis hier. Vous avez trouvé un rendez-vous. A toutes et tous, voilà. C'est pas gagné pour tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Vous pourrez actualiser, quand même. Je suis d'accord avec vous et m'estimeant, pour une part, prioritaire au regard de l'activité de campagne que je mène. Mais je n'y suis pas allée avant le jour où c'est ouvert à toutes et tous. A la lumière de votre expérience, les vaccinodromes, on ne peut pas dire que c'est quand même un succès ? Les vaccinodromes sont plus ou moins bien organisés. Mais moi, ce que j'ai vu, est en effet bien organisé. Donc ça, ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est comment avoir le rendez-vous, comment arriver jusqu'au vaccinodrome. C'est ça, tout le travail. Et que, d'ailleurs, un certain nombre de maires, la majorité, sans doute, s'évertue à mener. Parce qu'il faut que ce soit tout le monde qui accède. Et en particulier, celles et ceux qui sont le plus exposés au virus. Or, on voit que les premiers de corvée ne sont pas forcément les premiers vaccinés aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Qui sont notamment en Seine-Saint-Denis. Oui, pas seulement, pas seulement. Non, pas seulement, mais en Seine-Saint-Denis en particulier. Ce département qui a payé un gros tribut. Moi, j'alerte sur les méthodes qui ont été choisies et qui ne permettent pas de lutter contre l'inégalité d'accès aux soins et de protéger, quelque part, celles et ceux qui sont les plus exposés. Donc je ne trouve pas que le gouvernement s'y soit pris de la meilleure façon. Et je redis que ce retard sur la commande des doses et la production du vaccin et cette incapacité du gouvernement à faire entendre la voix de la France pour que le vaccin soit un bien commun. Et pour moi, le problème majeur pour qu'on retrouve une vie dont on a envie de se féliciter, qu'on attend avec impatience le 19. Mais le 19, ce ne sera pas complètement la liberté d'avant. Et ça ne peut pas l'être. On va regarder ensemble un tweet de Gérald Darmanin qui a tweeté aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et qui annonce qu'il va interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient de graves troubles à l'ordre public, furent constatés en 2014, dit-il. C'est une décision raisonnable ? D'interdire les manifestations, c'est un scandale. Vous avez vu qu'il y a eu l'arrestation du président d'une association France-Palestine. Incroyable. Il est allé voir le ministre. Il est sorti. Il a été mis... Là, il fait écho, en effet, au débordement de 2014 où il y avait eu pas mal de blessés, des casseurs qui se sont pris à l'hôpital. Vous savez qu'il y a beaucoup de manifestations dans lesquelles il y a eu des débordements. Alors vous faites quoi ? Vous arrêtez toutes les manifestations ? Où est la démocratie ? Où est la démocratie ? Pour moi, c'est un scandale, la décision du gouvernement de faire taire la voix de celles et ceux qui défendent quoi ? Qui défendent ce qui est écrit, d'abord, dans le droit international, c'est-à-dire qu'Israël est une puissance colonisatrice, qu'elle ne respecte pas un certain nombre de faits de justice qui permettraient au peuple palestinien de pouvoir vivre librement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Et cette voix-là, cette voix-là, cette voix-là est brimée en France. Et la liberté de manifester est brimée en France. Nous sommes en démocratie, pardonnez-moi, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Clémentine Autain va parler de politique, politique pure. Hier, sur le plateau de Bonsoir Paris, j'ai reçu en direct Bertrand Kern. Vous voyez de qui il s'agit, c'est le maire socialiste de Pantin. Il annonce se retirer de la campagne d'Audrey Pulvar. Il avait été désigné par la candidate tête de liste PS en Seine-Saint-Denis. On l'écoute et on réagit après. Aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que je pousse. Parce que je vois les fermants de la division qui continuent de produire leurs effets mortifères et néfastes. Et si nous ne sommes pas, encore une fois, capables de nous rassembler lors de ces élections régionales, comment voulez-vous qu'on se rassemble l'année prochaine ? Le dépôt de liste se fait dans quelques jours. Le 17 mai, faut-il entendre ce cri d'alarme et réagir ? La liste d'Audrey Pulvar, à ma connaissance, a été déposée, comme la mienne, comme celle de la majorité, je crois, des candidats. Des listes. Voilà, écoutez, moi je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qui se passe au Parti socialiste. Ce sont des affaires internes. Là, c'est un cri d'alarme aussi général, de dire qu'il faut s'unir dès le premier tour. Oui, mais Bertrand Kern, il ne vous a pas échappé que Bertrand Kern a fait cette déclaration et en même temps s'est retiré de la tête de liste de Seine-Saint-Denis. Donc, il y a deux enjeux qui sont chocs, si vous voulez. Donc, ce n'est pas forcément très simple d'y voir clair. Si vous m'interrogez sur l'union au premier tour... Alors, justement, parce que pour les franciliens qui nous regardent, c'est franchement incompréhensible. Alors, là, je parle même du premier tour. Parce que, vraiment, on parle du premier, du deuxième, je ne sais pas quelles sont vos questions, mais je vais vous répondre. On va au premier tour, déjà. Alors, c'est compliqué pour les franciliens de comprendre que vos programmes, les listes de gauche, reposent globalement sur les mêmes valeurs, on est d'accord, écologiques, sociales. Alors, forcément, on se demande si ce n'est pas un problème d'idée, c'est quoi ? C'est un problème d'égo ? Écoutez, dans l'histoire de la gauche, dans des élections en particulier locales, avec un scrutin de listes à deux tours, c'est assez banal que chaque famille politique y aille au premier tour. Moi, j'ai un souvenir à Paris, où on était très inquiets du fait que les Verts n'aillent pas au premier tour avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste, parce qu'on allait perdre Paris, parce qu'il y avait deux listes. Et finalement, au total, la victoire de Paris s'est faite aussi parce qu'il y a eu la dynamique de ces deux listes. Ça a permis. Donc, c'est de tradition, si j'ose dire, que chaque famille politique puisse faire valoir, voilà, ce qu'elle a à faire valoir dans une élection. Attendez, je peux faire deux phrases, je vous remercie. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que l'unité au premier tour n'est pas toujours le gage de bien pouvoir l'emporter au second et que chaque famille politique, dans un scrutin de listes à deux tours, peut faire entendre sa voix. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Juste petite nuance, juste petite nuance. Là, le Front National est, par exemple, très haut. En ce moment, selon les derniers sondages, est-ce qu'il y a un risque aussi que l'élite de gauche n'arrive tout simplement pas au second tour ? Alors, deux questions différentes. L'extrême droite est très élevée en Ile-de-France et je pense que notre voix est importante pour justement disputer sur le terrain des idées l'extrême droite. Ce que ne fait pas Valérie Pécresse, qui a encore donné une interview dans laquelle, franchement, elle finit par totalement rentrer dans les clous idéologiques de l'extrême droite, ce qui est très inquiétant. Donc combattre l'extrême droite, c'est d'abord en combattre ses idées et c'est ce que nous faisons. Entendez ça. En Ile-de-France, il n'y a pas de partenaire pour l'extrême droite, à ma connaissance. Je ne vois pas comment l'Ile-de-France pourrait basculer aux mains de l'extrême droite. En revanche, les seuls qui peuvent gagner au second tour, c'est nous. C'est la gauche et les écologistes rassemblés. Donc si vous me demandez pour le second tour, moi je vous dis de façon claire, comme je le fais depuis le début de cette campagne, c'est qu'au second tour, si j'arrive en tête, je mettrai toute mon énergie à rassembler les trois listes d'Audrey Pulvar, Julien Bayou et la nôtre. Voilà. Parce que ça, c'est la condition sine qua non pour ouvrir l'espoir des franciliennes et franciliens qui veulent voter à gauche et qui veulent un changement social et écologique en Ile-de-France. Et c'est la condition sine qua non pour l'emporter face à Valérie Pécresse. Et derrière quelle personnalité ? La personnalité qui arrivera en tête. Ça marche comme ça. Dans les Hauts-de-France, il me semble que la gauche est unie au premier tour, pour le premier tour. Oui, et si vous avez bonne mémoire... Pourquoi eux ont réussi ? Mais parce que la situation n'est pas la même. Vous savez que dans les Hauts-de-France, il n'y a pas de sortant de gauche. Il n'y a pas un seul élu de gauche sortant parce que la dernière fois, aucune des listes n'est arrivée en effet au second tour et que la situation est donc très périlleuse pour savoir si une liste peut faire plus de 10%. Donc on n'est pas dans le même rapport de force en Ile-de-France. Ce n'est pas la même situation que dans les Hauts-de-France et pas la même situation non plus qu'en PACA. Donc voilà, je reste en Ile-de-France. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux que trois listes. Moi, j'ai tendu la main, retendu la main. Ça n'est pas possible. On est à six semaines maintenant du premier tour. Je pense qu'il faut surtout se concentrer pour parler aux Franciliennes et aux Franciliens, les convaincre, créer de la dynamique. Et en tout cas, moi, c'est mon obsession. Et on va rentrer dans le détail de votre projet. Juste avant, je voulais vous montrer cette une du point. Je vous en parlais de cette interview. Quelle tête avez-vous fait ce matin quand vous l'avez vue ? La tête, ce n'est pas tellement sur la une. C'est sur le contenu de l'interview, qui est extrêmement choquante. Extrêmement choquante. Pourquoi ? Parce que Valérie Pécresse y affirme un profil qui est un profil d'une droite très, très dure. Très dure, violente y compris dans ses termes, violente dans ses propositions, qui fait des amalgames dans tous les sens. Et moi, je trouve le climat global du pays inquiétant. Vous ne lui trouvez aucune qualité à Valérie Pécresse ? Comment ça, aucune qualité ? C'est absurde comme question. Ce n'est pas un problème de personne. Non, ce n'est pas un problème de pollution. Oui, mais je n'ai pas envie de faire campagne. Non, mais elle a géré la région. On peut lui reconnaître certaines choses. Vous n'avez peut-être pas envie de le faire, mais ma question n'est pas absurde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, ce n'est pas une question de qualité personnelle. C'est une question de projet et de profil politique. Dans une campagne électorale, c'est ça le sujet. Il s'oppose. Clémentine Autain, justement, nous allons regarder en détail vos propositions. On est là pour soi, pour la région, pour l'Île-de-France, avec notre focus. Un focus consacré aux transports. C'est une des compétences phares en région Île-de-France. Vous allez aussi voter le 20 juin prochain pour cela, pour l'évolution de vos transports du quotidien. Très emprunté en Île-de-France, quasiment 9 millions de trajets par jour. Garance Amespil nous a rejoint sur le plateau de Paris Politique. Bonsoir, Garance. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, Clémentine Autain. Quelle sera la marge de manœuvre de la future ou du futur président de la région ? Eh bien déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est que le budget investi dans les transports est un des plus importants pour la région Île-de-France, avec 1,8 milliard d'euros sur un budget total d'Île-de-France Mobilité, qui est de 10,5 milliards d'euros. Alors, avec ces investissements, la région a plusieurs compétences, donc plusieurs possibilités. Déjà, rénover les infrastructures qui sont déjà existantes, comme par exemple, on voit chaque été la rénovation de certaines branches de lignes de RER ou encore la livraison de nouveaux matériaux. Donc, par exemple, ces derniers mois, on a pu voir de nouvelles rames de métro arriver sur la ligne 14 ou encore prochainement sur la ligne du RER B. Alors, la région décide aussi du prolongement et de la création de certaines lignes de tramway, de métro, de RER, de bus, etc. C'est aussi la région qui crée les différents titres de transport, donc, par exemple, vos tickets T+, vos passes Navigo, vos forfaits imaginaires et c'est la région qui en fixe les tarifs. Enfin, elle a également pour mission de désigner les exploitants sur des différentes lignes. Par exemple, la RATP s'occupe du métro et de certaines lignes, du RER, la SNCF, du reste des lignes de RER et des Transiliens. Et puis, il y a aussi d'autres exploitants, comme sur des lignes de bus, comme par exemple avec l'opérateur TIS. Alors, ces exploitants, justement, ils pourraient changer dans les prochaines années avec une réglementation européenne qui a été fixée en 2007, à laquelle la France a adhéré en 2009 et qui prévoit l'ouverture à la concurrence des transports en commun, c'est-à-dire que les lignes ne seraient plus gérées par les opérateurs qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça marquerait la fin du monopole historique de la RATP, par exemple. Alors, cette ouverture à la concurrence, elle a déjà commencé avec, par exemple, le tramway T9, qui est désormais géré par Keolis, qui a remporté l'appel d'offres. Le processus va se dérouler en plusieurs phases et sur différentes lignes. Donc, pour s'étendre, finalement, sur tout le réseau à l'horizon 2040, c'est en tout cas l'objectif fixé par Valérie Pécresse. Alors, ma question pour vous, Clémentine Autain, ce soir, c'est la suivante. Vous ne voulez pas de cette ouverture à la concurrence pour les transports en commun. Pourtant, elle semble déjà assez engagée. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'arrêter ? Clémentine Autain, je vous écoute. Non, il n'est absolument pas trop tard pour l'arrêter. Il faut impérativement arrêter ce mouvement de mise en concurrence, ouverture à la concurrence. Est-ce qu'on a l'impression que la loi européenne prend le dessus ? C'est un combat. D'abord, Valérie Pécresse va plus vite que ne l'impose la loi, aujourd'hui. Elle a un rythme accéléré parce qu'idéologiquement, elle pense que c'est une bonne chose que de privatiser. C'est une femme qui est conquise par le modèle néolibéral. Pourtant, nous savons depuis longtemps, au moins depuis Margaret Thatcher, ce qu'il en coûte quand il y a de la privatisation des transports. Vous savez que ça a été si terrible en Angleterre. Retard beaucoup plus grand, hausse des tarifs, usagers particulièrement mécontents, précarisation des salariés. Et ça a été un tel chaos qu'à la fin, il a fallu renationaliser. Voilà. En Ile-de-France, quand vous voyez la masse des transports, c'est impressionnant. Je veux dire, c'est un réseau qui est immense. Si on commence à découper en tranches, je vous assure que ça va être une catastrophe. J'entends vos arguments, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas y couper à la privatisation. Le Parlement européen a adopté en décembre 2016 le quatrième paquet ferroviaire. En 2023, ça sera obligatoire. Alors certes, il y a des dérogations possibles, mais elles seront limitées dans le temps. Vous savez sans doute qu'il y a une élection régionale là, et ensuite il y a une élection nationale. Vous le savez. En effet. Voilà. Donc ce qui est inscrit dans la loi peut être détricoté par une nouvelle loi. Donc moi, je me battrai, présidente de région, d'abord pour arrêter ça immédiatement, pour potentiellement désobéir, et en tout cas pour me battre, pour que le Parlement revienne sur cette loi, qui est une loi absurde, parce qu'elle ne peut conduire qu'à un moins dix ans pour les usagers, et à une intensification du travail, à une baisse des conditions de travail pour les salariés. Donc je ne vois absolument pas... Vous êtes prête pour ce bras de fer. Je peux vous dire déterminé sur ce bras de fer. Vraiment déterminé. Les franciliens nous accompagnent tout au long de l'émission. Ils ont des questions à vous poser. On va écouter cette francilienne usagère du RER, comme beaucoup d'entre nous. Lequel alors ? Une question en mon nom et au nom de beaucoup de franciliens qui empruntent le RER et notamment le RER-C. Nous rencontrons des difficultés de remise en état, de panne incessante, tant l'été que l'hiver. Qu'est-ce que vous proposez pour l'entretien du RER-C notamment, et puis également du RER-A, qui aujourd'hui est totalement saturé ? Alors RER-C, RER-A, on peut aussi citer le RER. Tous les RER ont leurs problèmes. Ça ne se vaut pas forcément. Alors en l'occurrence, le RER-C, ce sont des caténaires qui ont 90 ans. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le problème. 90 ans. Alors qu'on sait que pour l'aiguillage, ce type d'équipement, au-delà de 25 ans, c'est quand même pas très bon. Donc 90 ans, on est en plein délire. Donc il faut investir dans le RER-C, le RER-B, le RER-D, qui seront en tout cas en termes de RER, mes trois grandes priorités. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans Le Parisien aujourd'hui, où chaque candidat a été interrogé sur ses priorités. Pour nous, c'est vraiment investir dans la modernisation des transports, et en particulier en banlieue et en grande couronne. Alors de quelle façon en banlieue et en grande couronne ? On améliore ce qu'il y a déjà ou on rajoute encore... Les deux. Il faut moderniser l'existant. On parlait du RER-C et de ces problèmes-là. Mais le RER-B, les problèmes de retard en chaîne. Ça devient kafkaïen. Je veux dire, le nombre de fois où on rentre dans le RER, on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on y sort, je vous assure. Ou des trains qui sautent. Ça, c'est un problème qu'on connaît au quotidien sur le RER-B, sur le RER-D et le RER-C. On en parlait tout à l'heure. C'est un vrai problème, la ponctualité. Mais aussi, on a des problèmes de propreté, on a des problèmes de sûreté. Il y a beaucoup de choses à regarder. Et il y a des moyens d'améliorer. Quels sont les leviers, justement ? Par exemple, pour le RER-B, on sait que si on dédouble le tunnel du Châtelet, on va améliorer considérablement la desserte. Donc ça, c'est un de vos engagements ? Ça, c'est un de mes engagements. Quand on est en grande banlieue, on sait aussi que nous avons besoin de davantage de flottes de bus. Donc il faut investir dans de nouvelles flottes de bus. Donc quand je dis moderniser et développer, c'est vraiment pour moi les deux priorités que je veux pour les transports en commun. Avec également un premier effort pour la gratuité. Je m'y engage. Alors justement, dans le détail, la gratuité, pour quelle tranche d'âge ? Alors la gratuité immédiate, c'est pour les moins de 25 ans que nous la proposons. Et pour tous les bénéficiaires des minimas sociaux, c'est-à-dire pour les très bas revenus. Au cours de la mandature sur critères sociaux, j'aimerais également que la gratuité soit rendue pour les retraités. Donc ça, c'est pour moi... Vous arriverez à le financer ? Oh oui. Financer cela plus modernisation et développement ? Oui. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, par exemple, pour les jeunes, c'est 400 millions. Le budget d'Île-de-France Mobilité, c'est plus de 10 milliards. Donc juste pour qu'on se rende compte un peu des masses. Et nous avons différentes possibilités pour augmenter le budget transport. Avec par exemple le versement mobilité, qu'on peut chercher à augmenter auprès des entreprises. C'est l'ancien versement, enfin, c'est le versement mobilité, c'est la contribution des entreprises à ce financement. Mais on peut aussi imaginer des taxes, comme la taxe sur les SUV ou la taxe sur les poids lourds, pour venir financer aussi des transports plus doux. Je pense au vélo, puisqu'on a un plan vélo très important. Donc je veux en effet que nous trouvions de nouvelles recettes pour pouvoir garantir de premières gratuités. Mais si je ne suis pas pour la gratuité totale, c'est aussi parce que... Ce que propose Audrey Pulvar, la candidate socialiste. C'est parce que je veux que nous ayons... On ne lève pas l'impôt. La région ne lève pas l'impôt, il faut comprendre. Ça ne marche pas comme ça. Donc on n'a pas des marges infinies. Et je veux que nous tenions les deux bouts, avancer vers la gratuité, et investir dans tous ces transports du quotidien qui rendent la vie infernale à tant de franciliennes et de franciliens aujourd'hui. On va écouter une autre question d'une francilienne, toujours, qui concerne la sécurité dans les transports en commun. Bonjour Madame Autain. Que comptez-vous faire pour l'insécurité des franciliens dans les transports notamment, et principalement les femmes dans le RER ou ailleurs ? Voilà. Merci pour votre réponse. Alors, que peut-on concrètement faire ? Et j'insiste sur le concrètement, parce que l'angoisse de prendre le RER ou le métro, d'ailleurs, seul le soir, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Je suis bien d'accord. Vraiment, je partage à 100%, et mon engagement dans la cause contre les violences faites aux femmes n'est pas nouvel, donc elle peut compter sur moi, en tout cas sur ma détermination. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, moi, je crois qu'il faut de l'humain. C'est-à-dire que l'idée qu'on va faire des transports totalement déshumanisés partout et qu'on va s'en sortir juste avec de la vidéosurveillance, ce n'est absolument pas mon avis, parce que la vidéosurveillance... Ce n'est pas la solution. Non, parce que la vidéosurveillance, elle intervient... C'est pour retrouver les personnes. Après, pour l'enquête. Pour les retrouver après. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils ne puissent pas commettre ces actes. Donc ça, ça veut dire de la prévention. Je veux des maisons des femmes dans tous les départements, des maisons des femmes pour justement informer, accompagner sur ces questions-là. Une fois qu'on est dans sa rame et qu'on est embêté par un relou, on va dire. De façon plus ou moins violente. Précisément, si vous n'avez plus de conducteur nulle part et d'humain nulle part, ça va être beaucoup plus compliqué de se défendre. Donc je dis d'abord présence humaine, développement de la présence humaine et prévention. Ne croyez pas qu'il y a une baguette magique avec une mesure phare sur laquelle... C'est un faisceau de mesures, évidemment, qui permet. C'est un... Qui permet de... L'éducation, par exemple. La question de l'éducation et qu'il y ait des programmes de sensibilisation dans les lycées qui sont de compétences régionales, qu'on investisse pour ça, ça c'est un engagement que je peux prendre et que je veux prendre parce qu'il me semble que c'est là qu'on va voir apparaître la sortie du tunnel de ces violences inadmissibles. Qui fait que quoi ? Les hommes considèrent que les femmes sont des objets et qu'on peut les traiter avec des actes de domination répétés et d'humiliation. Ça, ça n'est pas. Que pensez-vous de ces mesures qui sont beaucoup plus radicales, par exemple, de faire des wagons non mixtes ? Ça existe dans certains pays ? Pas évident, hein, d'avancer sur la non-mixité. Je comprends le principe. Moi, ça ne tombe pas sous le sens immédiatement. Maintenant, à certaines heures, il faut qu'on regarde sur certaines lignes s'il y a des problèmes répétés, voilà, sursoulignés. Mais honnêtement, je pense que si on commence à faire comme ça, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage qui n'est pas simple à gérer. Donc, spontanément, je veux bien y réfléchir, mais spontanément, je n'y suis pas très favorable. Je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions pour se sortir de là. Clémentine Autain, on va terminer notre focus de transport sur le vélo, parce qu'on en a très peu parlé. Donc, on va quand même en dire quelques mots. Comment aller plus loin pour le développement du vélo ? Parce que la région fait déjà pas mal, non ? Vous vous rendez compte que c'est quand même le transport le moins subventionné en Ile-de-France. Mais Véligo, vous ne trouvez pas ça bien ? Écoutez, en tout cas, moi, je vois les chiffres au total. Il ne s'agit pas de revenir sur Véligo, mais les chiffres au total sont absolument clairs. Il n'y a pas eu, pour l'instant, de volonté politique forte de développer le vélo, comme on le voit dans d'autres villes. en Ile-de-France, c'est 2% des transports. Nous, nous voudrions arriver à 12% sur la mandature. Comment, justement ? En développant les pistes cyclables, sur le modèle d'ailleurs proposé par des collectifs associatifs, le RERV, des vignes, ou le vélo politain. Donc là, c'est déjà en cours de développement ? Écoutez, on en est très très loin. Donc, il faut accélérer ce développement, développer ces pistes, et faire des pistes qui sont sécurisées. Par ailleurs, il faut également que toute gare, parce que l'intermodalité est très importante, que toute gare puisse avoir des places pour garer son vélo de façon sécurisée. Combien, par exemple ? Combien de quoi ? Combien de places vous souhaiteriez créer au début de votre mandature ? Non, mais il faut en créer dans toutes les gares. Il faut que toutes les gares aient des places. Je ne sais pas le nombre global immédiat. Je ne veux pas vous donner un chiffre qui serait erroné, mais l'objectif que nous nous fixions, c'est d'avoir dans toutes les gares la possibilité de parquer son vélo de façon sécurisée. Ça, c'est très important. Il va falloir aussi convaincre les opérateurs des transports publics, parce que, si j'ai bien compris, ça bloque aussi de ce côté-là. Quel sont vos arguments ? Mon argument, déjà, c'est qu'on n'ouvre pas à la concurrence et on ne privatise pas. Parce que quand je vous disais tout à l'heure d'avoir un moyen de piloter, si vous donnez tout au privé, qu'en plus vous avez plein d'opérateurs, parce qu'il ne s'agit pas de donner tout à un seul, c'est qu'en plus on découpe en morceaux, et que vous avez 20 interlocuteurs, excusez-moi, mais on ne va pas s'en sortir. Ça ne va pas être possible. Clémentine Autain, il est temps de passer à notre face-à-face. Nous accueillons sur le plateau de Paris Politique Alexandra Dublanche. Bonsoir, vous arrivez, installez-vous juste ici. Je vous présente, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, en charge du développement économique. Vous êtes en campagne pour Valérie Pécresse. Les présentations ont été faites, j'imagine que vous vous connaissez déjà d'ailleurs. Nous avons déjà débattu ensemble, il n'y a pas très longtemps. Dans votre programme, Clémentine Autain, vous expliquez si vous êtes élue, mettre fin aux aides économiques de la région à des entreprises qui font profit, tout en licenciant massivement. Tout d'abord, de qui parlez-vous et de quelle aide ? Donnez-nous un exemple. Je vais vous donner l'exemple le plus récent. Renault, qui supprime 2400 emplois en Île-de-France. Et la région vient de décider d'octroyer 1 million d'euros à cette entreprise qui licencie. Donc, je prends cet exemple parce que c'est le plus récent, mais alors, on en a, on ne sait plus où les mettre. Des entreprises du CAC 40 qui sont financées par la région à des hauteurs qui sont importantes. Total, subvention de 132 000 euros, Suez, 1 million, Engie, Thales, Orange, Airbus, tout cela, à toutes ces entreprises, ces grandes entreprises, ont droit à des aides de la région sans aucune contrepartie sociale et environnementale. C'est vraiment le cas, Alexandra Dublanche ? Non, absolument pas. On est dans une crise économique où la région Île-de-France est la plus touchée de toutes les régions. On a une industrie qui est très en souffrance, notamment l'industrie automobile dont on vient de parler, l'industrie aéronautique. Et donc, il faut aider aussi cette industrie à transitionner, la transition énergétique, écologique, c'est ce qu'on fait. Donc, déjà, il y a une inexactitude. Ce n'est pas Renault qu'on aide. On aide un incubateur qui va fédérer tout l'écosystème, les sous-traitants, y compris de Renault sur le site de France... Pour ensuite produire à l'autre bout du monde ? Pour justement travailler, si je peux terminer, sur l'automobile du futur, sur le rétrofit, sur l'industrie du futur, pour être plus compétitif, parce qu'on sait très bien que sur la voiture électrique, on ne l'est déjà plus face à la compétition chinoise. Mais vraiment innocent. Il faut travailler sur cette transition. Est-ce que, justement, la région peut faire fi de ces bonnes relations avec les entreprises que vous venez de citer ? Sachant que c'est des milliers d'emplois à la clé. Ça ne veut pas dire les bonnes relations ? Qu'est-ce que ça veut dire les bonnes relations ? Justement, l'attractivité du territoire, des créations d'emplois... Eh bien, je ne crois pas à ce modèle, et c'est un vrai désaccord. Et c'est le fait ceux qui nous regardent... Non, mais je veux dire, au moins, soyons clairs. Valérie Pécresse, que vous représentez ici, pense que ce qu'il faut, c'est compétitivité, attractivité. Donc, on donne de l'argent à des grands groupes qui, à mon sens, n'en ont absolument pas besoin, parce qu'on pense que ça va finir par huisseler. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je pense que la région doit être stratège. Et si elle doit être stratège, c'est qu'elle doit investir dans les secteurs clés qui permettent de réindustrialiser notre région. Comme l'avion du futur, l'automobile du futur, par exemple. L'automobile du futur, si c'est pour qu'elle soit produite dans un autre pays et dans une autre région, quel est l'intérêt pour la région Île-de-France ? Justement, vous êtes opposée à une subvention à Solvay. Solvay, c'est une ETI, ce n'est pas un grand groupe. C'est une ETI qui s'installe à Aubervilliers. On va essayer de ne pas faire de termes trop techniques, sinon nos téléspectateurs ne vont rien y comprendre. Donc expliquez-nous de quoi vous parlez. Nous avons une entreprise, typiquement, dans le département de Mme Autain, Solvay, qui s'installe à Aubervilliers, qui travaille sur la batterie du futur, la batterie électrique. Et donc, le groupe politique de Mme Autain, Mme Autain se sont opposés à l'installation de cette entreprise. Pourquoi vous vous opposiez, par exemple, à cette entreprise ? Non, je ne sais pas de quelle entreprise vous parlez. Vous avez voté contre, mais peut-être que vous étiez en séance, vous pourriez le constater. Je ne siège pas au conseil régional, madame. Votre groupe, votre groupe. Vous présentez à la région, ça vous intéresse peut-être un petit peu ces sujets. Bien sûr que ça m'intéresse, mais je ne suis pas toutes les délibérations au jour le jour de la région Île-de-France. Du coup... Donc je ne connais pas ce cas précis, et je ne vais pas vous répondre quelque chose que je ne sais pas. Par contre, je suis candidate pour présider cette région, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera différemment. Pourquoi on fera différemment ? Parce qu'il nous semble que l'argent doit être investi, par exemple, dans les métiers qui permettent la transition écologique. Je veux que nous ayons un service public de la réparation. Ça, ça crée de l'emploi. Je veux que nous créions 30 000 emplois solidaires, là où la région a supprimé les emplois tremplin, en d'ailleurs rendant la vie extrêmement difficile à des associations, un tissu associatif, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, le bec dans l'eau. Je veux également que nous investissions... Parce que nous préférons apporter des marchés plutôt que de perfuser des associations, effectivement, Ad vitam aeternam, et apporter, c'est comme on a un vrai désaccord sur le RSA jeune que vous proposez, tandis que nous, on veut insérer les personnes dans l'emploi grâce à un revenu jeune actif. Et j'aurais juste précisé quelque chose sur les grands groupes. Sur les grands groupes. Madame nous attaque sans cesse sur le financement grand groupe. Les grands groupes, depuis 5 ans, c'est une vingtaine de grands groupes qu'on a financés sur la transition énergétique, sur l'avion du futur, sur la voiture du futur, contre à peu près 470 000 PME et TPE, encore récemment pendant la crise. Donc il y a, par dogmatisme, il y a de la caricature pour ne pas engager des transitions qui sont aussi créatrices d'emplois. – Je vais vous dire une chose. – L'attractivité de l'Ile-de-France, même à l'international. Ça, c'est une vraie question quand on est à la présidence de la région. Est-ce que c'est vrai que cela crée de l'emploi aussi ? – Mais moi, je veux que nous soyons attractifs. – On se vit l'emploi en Ile-de-France avec les investissements directs internationaux. – Moi, je vous dis que quand on fait une politique publique uniquement rivée sur la compétitivité, l'attractivité, on dit, ok, le Charles de Gaulle Express, c'est formidable, mettons des milliards pour faire un train pour les riches à 24 euros qui va relier Paris à Roissy parce que ça, c'est bon pour l'attractivité. Pendant ce temps-là, on en parlait tout à l'heure, ceux qui prennent le RERB ou le RERD au quotidien, ils attendront pour leurs investissements. – Nous investissons aussi massivement dans le RERB. – Non, 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 écoutez, parlez-en aux usagers du RERB. – Il y a toujours des caricatures et du dogmatisme, ce qui empêche d'avancer, de créer de l'emploi concrètement. – C'est vous qui êtes dogmatique. – Non, parce que nous, on ne différencie pas les entreprises, les bons, les mauvais. – C'est bien le problème. – On avance avec ceux qui veulent créer de l'emploi et pour notre région, c'est de l'emploi industriel, madame, c'est de l'emploi dans tous les territoires d'Île-de-France, en grande couronne, et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait. – Allez-y, Clémentine, sur l'emploi, comment fait-on du coup pour créer de l'emploi ? – Déjà, on arrête de donner de l'argent à des entreprises qui licencient. – Avec cet argent, on fait quoi du coup ? – Avec cet argent, on privilégie l'économie sociale et solidaire qui en plus crée des emplois qui sont moins délocalisables, non délocalisables. On crée de l'emploi direct, je vous parlais de services publics, de la réparation, on investit dans les centres de santé que je veux construire en Île-de-France, avec 300 centres de santé, avec des personnels salariés. On se bat pour l'emploi et non pas pour un emploi de qualité, ce qui est aussi très important. On investit dans des pépinières, notamment dans les quartiers populaires qui sont en grande difficulté. parce qu'avant que nous arrivions, vous ne financiez par exemple des tiers-lieux que à Paris, qu'à Paris, et donc depuis qu'on arrive, justement, on a investi en grande couronne pour qu'il y ait de l'activité locale partout et pas uniquement dans les endroits déjà très fournis en entreprise. On a aussi investi massivement dans les territoires ruraux, ce que la présente majorité ne faisait pas. Donc ça, on le fait. Puis sur l'économie sociale et solidaire, Clémentine Autain, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que moi, je ne suis pas la défenseur du bilan précédent. Vous avez été élue quand même dans cette région ? Je n'ai jamais dirigé la région avec Jean-Paul Huchon, je n'ai jamais été éloignée. Donc voilà, les gens sont clairs dans la majorité. Soyons clairs et de toute façon, on va se projeter vers le futur. On est là pour ça. Exactement. S'il faut choisir entre l'air Huchon et la vôtre, je n'ai pas l'état d'âme, je préfère l'air Huchon. Mais là, le sujet n'est pas celui-là. Il y a eu une crise du Covid, une crise sanitaire. Là, le bouleversement qu'il faut enclencher avec la région Île-de-France, c'est d'être capable que la région, l'institution, soit actrice de la relocalisation de l'économie et du changement de l'économie pour qu'elle soit au plus près des besoins véritables des habitants et non pas à servir des grands groupes et les besoins du capital et de l'économie. Justement, les grands groupes, 470 000 TPE, PME, quand nous avons fait toutes les aides de crise, le Fonds Résilience, l'aide à l'industrie, c'était des PME, des TPE. Clémentine, c'est vrai, sur les aides de crise, la région était plutôt généreuse. Mais la question, là, ce n'est pas simplement les aides de crise. Elles sont importantes pour permettre à ces entreprises de ne pas sombrer. Les aides, ce sont beaucoup des prêts. Ce sont beaucoup des prêts. Et vous allez voir que quand les entreprises, d'ailleurs, qui continuent d'être la logique de Mme Pécresse, qui, pour les jeunes, propose à nouveau d'aider à des prêts, et il y a plein de systèmes sur lesquels il s'agit d'aider à des prêts. Je ne crois pas qu'il faut aider à des prêts. Je pense qu'il faut... Vous nous avez dit, vous allez voir. On va voir quoi, du coup ? On va voir quoi, c'est-à-dire ? Vous nous avez dit, on fait des prêts, la région Île-de-France fait des prêts. Vous allez voir et vous n'avez pas fini votre phrase. Quand vous avez fait des prêts, tout le monde le sait que vous êtes une petite entreprise, une moyenne entreprise, et à un moment, il faut rembourser ces prêts. Donc, c'est compliqué. C'est pas une solution à l'essentiel d'avance. Énormément, les aides à l'industrie ne sont pas des prêts, madame. Ce sont 70 millions d'euros qui sont investis dans l'industrie, justement, pour de la relocalisation. Et pour les PME, les TPE ? Exactement, pour la PME, les TPE, les chèques numériques aux commerçants, ce ne sont pas des prêts, madame. Alors, les chèques aux commerçants, parlons-en. Ce sont des aides à la numérisation qui ont explosé, justement, pendant la crise. Donc, les chèques aux commerçants, précisez-nous ce que c'est exactement. C'est 1 500 euros pour aider à la numérisation de nos commerces et pour aider à la numérisation de nos commerces. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées. Valérie Pécresse, c'est quand même la reine de la communication. Donc, vous voyez passer un tweet ou une information, vous dites, incroyable, voilà un dispositif formidable. Vous mettez le nez dedans et vous vous rendez compte qu'en fait, l'enveloppe est très contrainte, que les critères pour y accéder sont beaucoup plus difficiles. Bien sûr que c'est vrai. Donc, on ne va pas ici faire tous les dispositifs pour que je les démontre. Ça prendrait un petit peu de temps. Mais je pense que ce qui est important, non, mais ce qui est important pour éclairer celles et ceux qui nous regardent, c'est de comprendre quelle est la grande différence. Voilà. Quelle est la grande différence entre la façon dont vous avez géré et la façon dont nous gérons. Nous, Renault, nous mènerons le rapport de force avec des entreprises de ce type en disant si vous voulez une aide de la région, alors on veut que les emplois... Et on en met, est-ce que c'est possible de fonctionner comme cela, Alexandra Dublanche ? Alors, Renault n'est pas un bon exemple puisque ce n'est pas Renault que nous subventionnons. Chaque entreprise, je vais prendre l'exemple de Solvay tout à l'heure ou d'autres entreprises que nous subventionnons, il y a des contreparties en termes de RSE, en termes d'achat local, en termes de création d'emploi, de maintien d'emploi, de zéro déchet. Et c'est quelque chose qu'on suit attentivement. Absolument pas. Si complètement... D'ailleurs, pour Innovot... Il y a des conventions qui sont écrites, qui sont votées en conseil régional. Non, la seule... Juste un mot et on va avancer. Le seul critère... Il n'y a pas de critère. Mais si, il y a des critères. Le seul critère qui a été imposé une fois par la région, c'est la fameuse clause Molière. Et la clause Molière, c'était pour... Ah mais c'était en début de mandat. C'était une clause qui visait à empêcher de financer des entreprises dont les salariés ne parleraient pas français. Ça a été retoqué parce que c'est juridiquement faux. C'est absolument pas ça. L'aide comme les bénéficiaires de l'AME... Vous n'êtes pas d'accord sur ce point. On va avancer. On va avancer notamment sur... À part la xénophobie, je ne sais pas quels critères vous avancez pour contraindre les entreprises. Sur la crise sanitaire, là on arrive à un moment charnière et je pense que c'est très important. Les franciliens qu'on nous regarde ont envie de savoir ce qui vous déferencie, dans quel sens vous souhaitez aller. On est à un moment charnière puisque la vie économique va reprendre. Les aides vont diminuer peu à peu. Clémentine Autain, comment, à la présidence de la région, vous allez négocier ce virage ? Le virage sur le Covid ? Ou le virage général ? Sur la crise sociale ? Sur la reprise de la vie économique. La vie économique reprend, les aides diminuent. Comment fait-on ? Ce qui est très important, c'est qu'on ait un cercle vertueux. C'est quelle économie va reprendre ? Quelle économie va reprendre ? Moi je fais une proposition qui est une proposition de ticket d'achat pour les franciliens, d'investir plusieurs milliards par un fonds qui sera abondé par la région, fléchée sur des entreprises, des activités utiles et qui seraient abondées à hauteur de 20%. Quand vous dites utile, lesquelles par exemple ? Utile, déjà ce n'est pas un fonds qui va aider à vous acheter votre smartphone, votre dernier smartphone ou des choses comme ça. c'est plutôt pour avoir des activités culturelles, pour acheter du commerce alimentaire de qualité bio. Donc ces bons seraient abondés à hauteur de 20% par ce fonds régional. Ce qui permet d'injecter dans l'économie francilienne de l'argent, non pas de faire de l'aide à l'entreprise, mais de permettre de créer un cercle vertueux qui permet aux clients d'aller dans l'entreprise et à l'entreprise, au commerce par exemple, de proximité, de trouver sa clientèle et non pas de l'aider, vous voyez ce que je veux dire, soit par un prêt, soit par une aide directe. Et je pense que ça, c'est un cercle beaucoup plus vertueux qui peut soutenir l'économie sociale et solidaire comme la création des 30 000 emplois solidaires que je veux faire ou mon service public de la réparation. C'est une manière d'agir directement sur l'économie mais en lui donnant un sens. En effet, vous n'allez pas du tout dans le même sens. Non, nous on veut investir dans des entreprises stratégiques qui vont créer de l'emploi. On veut aussi inciter les jeunes à se diriger vers des formations où il y a un emploi à la clé plutôt qu'encore une fois distribuer des chèques dont on ne sait pas bien toujours comment ils sont financés. Et donc c'est ce qu'on fait en créant notamment notre revenu jeune actif vraiment pour orienter, ne pas faire de la baisse de statistiques aussi en envoyant les jeunes dans n'importe quelle formation mais les orienter vers des métiers qui recrutent parce que dans cette crise on est dans une situation très difficile mais il y a des métiers qui recrutent et donc c'est les inciter responsabiliser aussi les gens et effectivement opérer la transition numérique et énergétique de dizaines de secteurs économiques c'est ce qu'on fait. Clémentine Autain vous avez l'air dubitative. Il y a un métier on n'est pas d'accord mais il y a un métier en pénurie forte qui sont les métiers des personnels soignants les infirmières les aides-soignantes. et Valérie Pécresse a proposé un plan d'un milliard d'euros oui ça fait plusieurs fois le un milliard d'euros mais c'est toujours financé c'est toujours financé bien sûr et on va devoir avancer je peux avancer sur notre proposition notre proposition est de former et de proposer une formation pour 20 000 infirmières aides-soignantes personnels soignants et que cette formation soit rémunérée justement pour rendre la chose la plus attractive moyennant un engagement pendant 5 ans dans le service public de santé ça c'est une proposition concrète qui en effet permet d'aiguiller c'est-à-dire de mettre le paquet sur des formations qui sont utiles et dont nous avons véritablement besoin en Ile-de-France je pense que tous les candidats vont vous promettent effectivement des investissements dans les formations pour les infirmières on le fait également et nous on va aussi investir dans la recherche dans le logement aussi pour loger ces infirmières merci beaucoup Alexandra Dublanche d'être venue sur le plateau de Paris politique on va avancer avec vous Clémentine Autain on va essayer de mieux se connaître pour la dernière partie de l'émission il était temps quelle présidente pour quelle région vous avez joué dans un film que moi personnellement j'ai beaucoup aimé L'amour flou de Romane Boringer et Philippe Rebeau c'était en 2018 vous avez un rôle de promeneuse solitaire pas forcément très affable parfois un peu hautaine quelle est la part de réalité dans ce rôle ? non non c'est la projection que lui faisait que eux faisaient en écrivant moi je me suis mise dans le fil de leur histoire j'ai dit ok parce que de toute façon on ne peut pas dire non à Romane Boringer qui est une personnalité extraordinaire qui a une énergie redoutable et beaucoup de talent donc je me suis immiscée dans leur rôle vos principaux traits de caractère par exemple ? c'est difficile à dire c'est difficile à dire j'en conviens je trouve ça voilà je préfère que les autres le disent on aurait pu leur demander c'est vrai on va regarder ensemble une vidéo Clémentine Autain j'ai regardé votre entretien avec Apolline de Malherbe vous devez vous en souvenir sur BFN TV c'était il y a quelques mois et il y a un moment que j'ai trouvé très fort vous avez raconté le viol dont vous avez été victime étudiante et ses conséquences on va l'écouter je voudrais envoyer un message d'espoir aux femmes c'est qu'effectivement il y a un après un avant et un après je dis à l'envers un avant et un après quand on a été victime de viol mais c'est important aussi de dire qu'il est possible de revivre et pas simplement de survivre quand on a été victime de viol et je veux vraiment envoyer ce message d'espoir et comment avez-vous fait pour vivre, revivre et non plus survivre ? c'est assez compliqué c'est toujours entre des ressorts intimes, personnels qu'on peut avoir la chance d'avoir ou de ne pas avoir et des rencontres mais je dirais que moi ce qui m'a vraiment je ne sais pas si on peut dire sauvée mais aidée considérablement c'est le moment où j'ai compris que je n'étais pas seule face à un fou mais que ce qui m'était arrivé s'inscrivait dans une histoire sociale politique et donc il y avait un chemin et en me battant en étant, en devenant voilà, une défenseure de la cause des femmes et du combat contre les inégalités entre les hommes et les femmes quelque part c'est aussi ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui m'était arrivé de me sentir moins seule et d'être pas passive mais active pour aider les autres femmes à sortir de ce calvaire et la libération de la parole du coup vous vous êtes dit on va dans le bon sens incroyable incroyable c'est une émotion folle parce que un petit peu avant quelques années avant j'avais lancé le manifeste des 313 femmes qui déclaraient avoir été victime de viol je vous assure à l'époque ça ne se faisait pas du tout autour de moi on me disait mais t'es folle témoigner à visage découvert sur ça tu vas être enfermée dans le rôle de la victime et c'est vrai que ça n'était pas facile à ce moment là et de voir quelques années après ce déferlement de la parole je me suis dit formidable ça y est on n'est plus seule c'est important que les franciniennes aient des modèles comme le vôtre vous l'avez dit une combattante oui en tout cas pour présider la région ce qui est sûr c'est que sur cet enjeu de l'égalité hommes-femmes on parlait des critères dans les entreprises vous pourrez compter sur moi pour avoir un exécutif à égalité vous avez dit une région 100% féministe ça veut dire quoi 100% de femmes au conseil régional féministe ça veut dire véritablement engagées dans l'ensemble de ces politiques publiques parce que vous savez le viol c'est l'expression ultime de la domination masculine et donc ce que nous devons travailler c'est comment partout à tous les échelons de la vie et dans tout ce qui fait notre quotidien nous faisons reculer cette inégalité et ces stéréotypes parce que les hommes aussi sont enfermés dans des stéréotypes de gens de la région vous auriez justement un projet que vous souhaiteriez porter vous aurez quand même un certain nombre de pouvoirs oui c'est quelque chose qui est en vous oui donc comment le manifester matériellement d'abord j'aurais une vice-présidence totalement chargée dédiée à cette veille transversale de toutes nos politiques sur l'enjeu de l'égalité hommes-femmes ça déjà c'est très important mais non c'est pas des sanctions pour les autres vice-présidents c'est une veille c'est à dire c'est quelqu'un qui regarde toutes les politiques publiques que nous faisons et qui dit non là ça va pas pour les ajuster voilà pour les ajuster donc c'est pas une histoire de sanctions vis-à-vis des collègues c'est une histoire d'avoir une préoccupation une veille et d'essayer de produire du résultat voilà c'est ça qu'on veut c'est vraiment produire du résultat donc ça c'est fondamental en réalité ensuite je vous l'ai dit je tiens beaucoup à ces maisons des femmes que je veux vraiment en partenariat avec les maires et avec les départements constitués sur tout le territoire francilien parce que c'est un lieu qui permet aux femmes de se retrouver de s'informer et qui permet justement d'avoir tout ce dont on a besoin comme énergie j'allais dire combative même si ce mot il est bizarre parce que le mot combat comme le mot militant vous avez vu c'est très militaire la terminologie politique c'est un beau problème le champ lexical politique est très militaire et très virile j'aime pas tellement mais bon voilà c'est les mots qui viennent mais je crois que ces maisons des femmes peuvent être très importantes comme il y en aura combien par exemple l'idée c'est d'en mettre démarrer j'en veux une régionale dans chaque département mais ce que je veux c'est co-construire au plus près de chacune et de chacun un maillage en les construisant notamment avec les maires et les présidents de départements voilà donc c'est c'est une proposition phare à laquelle je tiens et j'y mettrai toute mon énergie Clémentine Autain ça va être la fin de notre émission on va passer à la dernière question et c'est vous qui allez la poser cette dernière question à Audrey Pulvar que nous recevons la semaine prochaine jeudi prochain c'est la candidate socialiste vous pouvez regarder la caméra qui est juste devant vous et lui poser la question que vous souhaitez elle vous écoutera jeudi prochain d'accord et bien alors chère Audrey on s'est vu récemment dans un certain nombre de mobilisations et de combats que nous partageons mais ce qui m'intéresserait puisque je pose une question par un biais public alors qu'on peut se parler toutes les deux c'est peut-être de clarifier pour celles et ceux qui nous regardent ta position sur le second tour je me suis engagée au second tour si je suis en tête à rassembler les listes de gauche et écologistes et voilà est-ce que tu peux dire devant celles et ceux qui nous regardent ton engagement si tu arrives en tête le soir du premier tour le message sera passé merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir été avec nous durant une heure vous vouliez ajouter quelque chose ? non je pense que cette perspective de rassemblement si elle est clarifiée elle est de nature à donner de l'espoir à ouvrir de l'espoir et à mobiliser à créer de la dynamique et c'est ce que nous avons à faire pour les six semaines qui viennent et sincèrement si on y arrive et qu'on montre non pas les divergences entre les candidats de gauche mais comment nous sommes capables d'être convergents alors l'espoir est permis et nous pouvons gagner même si la France insoumise n'a jamais dirigé la région c'est vrai ça alors vous savez il y a plein de choses en ce moment dans cette période politique étrange qui peuvent être bousculées par ailleurs ce ne sera pas seulement la France insoumise ce sera un collectif avec différentes formations politiques et c'est ce collectif là qui sera la tête de la région Merci beaucoup Clémentine Autain donc je le répète vous êtes candidate au régional pour la France insoumise et d'autres listes on ne va pas toutes les citer mais votre liste elle s'appelle pouvoir vivre en Ile-de-France sur votre écran vous avez également les autres candidats à cette élection régionale merci beaucoup à vous Paris politique c'est terminé l'actualité continue sur BFM Paris je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission au sein de la rédaction à tout de suite